Hello, hello tout le monde. Je reviens, comme je vous l'ai annoncé sur Facebook, pour un nouveau podcast concernant les énergies de janvier. Enfin, en tout cas, sur le mois de janvier et surtout fin janvier, où là, ça devient de plus en plus explosif et intense. Et donc, il se passe quelque chose depuis un bon moment. Moi, depuis un bon bout de temps, j'ai pris du recul, comme si j'étais en ermite, comme si j'étais en retrait. Et il y a une raison à ça. C'est tout simplement que je fais confiance à mes ressentis et à mon corps qui me met en retrait. Donc, ma guidance me met en retrait. Et il se passe, en fait, en ce moment, un chaos, un chaos total, un chaos global sur pas mal d'événements. Donc, vous voyez actuellement la guerre en Ukraine depuis maintenant un an, à quelques jours près. Les problèmes énergétiques, l'argent, la nourriture, la pénurie de différentes choses, nourriture, carburant, etc. Donc, énergie et tout. Donc, tout ça, en fait, il y a une raison. Et ça plombe les énergies des gens en ce moment. Donc, c'est très, très fort, très, très explosif, très, très compliqué pour certaines personnes qui ne sont pas conscientes, en fait, de ce qui se passe réellement. Non pas que je suis en train de dire que moi, je suis conscient et les autres, non. Simplement un constat où j'observe, en fait, je suis en observation en ce moment. Très en recul, très en observation. Et je constate, en fait, en regardant les visages des gens et en ressentant dans mon corps, la guidance qui me dit que ces personnes ne sont pas bien. Je vois énormément d'ombre et d'entités, en fait, sur les personnes. Les visages sont très bas. Des gens sont très tristes. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de frustrations, beaucoup de désamour, de peur. Certaines personnes qui peuvent en arriver à la haine, à se tourner vers l'extérieur. Il y a énormément de choses. Et quelque chose de très important à vous dire, c'est qu'en constatant sur différentes vidéos YouTube, et ça, depuis un moment, ça fait même plus d'un an que je constate ça, beaucoup de faux, beaucoup de mensonges, notamment sur les personnes qui font des guidances, certains médiums, thérapeutes, en tout cas qui se mettent cette étiquette-là, qui canalisent, mais en fait, en réalité, canalisent le bas astral. Et là, ce qui se passe en ce moment, les énergies sont très très explosives, c'est qu'il y a énormément de monde. Entendez bien ça. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Beaucoup de gens sur YouTube, dits médiums, thérapeutes, ou coach, je ne sais pas trop quoi, vont disparaître. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, avec le chaos, les énergies de la Terre, les énergies ambiantes, où l'ombre va disparaître, ces personnes-là vont perdre leur capacité dite extrasensorielle. Donc, en fait, restez vigilant là-dessus, dans vos ressentis corporels, si vous sentez par rapport à votre discernement que ces personnes, ça ne résonne pas, ça ne parle pas, il y a quelque chose qui vous gêne, il y a un mensonge qui en ressort. Faites-vous confiance. Faites comme vous voulez, mais en tout cas, cessez de regarder, ou ne cessez pas, mais en tout cas, vous aurez toujours quelque chose à apprendre. Ça, ce n'est pas à moi de vous le dire. En revanche, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, depuis un moment, il y a pas mal de personnes qui vont perdre leur capacité extrasensorielle, parce que les canaux sont en train de changer actuellement au niveau de la médiumnité, au niveau de pas mal de choses, de canalisation, de guidance, il y a beaucoup, beaucoup de gens actuellement sur YouTube qui vont disparaître. Observez, et vous verrez que dans quelques semaines, vous verrez plus ces personnes-là. Vous ne les verrez absolument plus dans leurs guidances, dans leurs vidéos, en médiumnité, etc. Ce sont des gens qui, très naturellement, vont disparaître, parce que elles vont perdre leur capacité. Donc, en fait, les canaux sont en train de changer. Il y a des gens, en fait, qui vont rester dans leur capacité, qui vont garder leur capacité extrasensorielle en médiumnité, en guidance. Ceux-là vont entrer dans de nouveaux canaux. C'est pour ça qu'en ce moment, pour ceux qui sont médium ou qui ont des ressentis qui sont hypersensibles, qui ont des canalisations, si vous ressentez en ce moment qu'il y a certaines choses qui disparaissent, que vous sentez que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de canalisation, vous n'avez plus de médiumnité, vous commencez à chercher avec le mental en vous disant « Tiens, ça disparaît ». Posez-vous les bonnes questions, laissez passer, et peut-être que vous, vous allez perdre vos capacités extrasensorielles et que vous allez commencer à chercher avec le mental en rentrant dans des fausses canalisations. Donc, soyez vrai et authentique avec vous. Si vous les perdez, vous les perdez, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est que vous devez sortir de ce cycle-là, c'est que vous ne devez plus avoir ces capacités-là. En tout cas, pour le moment, il y a peut-être des choses à comprendre, à travailler. Et si vous voyez que, en fait, vous commencez à voir des choses ou à capter des choses que vous ne captiez pas avant, c'est peut-être que votre canal est en train de changer et que vous êtes sur le bon chemin. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au niveau des énergies de là. Ça va continuer. Ça va continuer jusqu'au mois de mars. Donc, beaucoup de gens vont perdre toutes ces capacités. Ça va continuer jusqu'au mois de mars. Il y a des mensonges, donc ce qu'on appelle les révélations. C'est pour ça qu'il y a le chaos. Ce qu'on appelle l'apocalypse, en réalité, ce n'est pas l'apocalypse. Le monde va disparaître, tout ça, non. C'est simplement que les mensonges vont être révélés, sont de plus en plus révélés. Vous n'avez qu'à observer. Observez simplement. Vous constaterez qu'il y a énormément de mensonges qui sont révélés. J'en ai capté de mon côté, notamment dans mes rendez-vous dont je vous avais parlé concernant la police municipale. J'ai capté énormément de mensonges dans des discussions, notamment avec le maire, dans les comportements. Ce ne sont pas forcément des mensonges verbaux. ça peut être aussi dans les comportements que les personnes ont vis-à-vis de vous. Il y a beaucoup de mensonges. Ça va se révéler, ça va continuer à se révéler. Et de toute façon, ces personnes-là, à un moment donné, ça va tomber. Ça va tomber, les vérités vont tomber, les masques vont tomber. Et vous pouvez constater que les gens dehors, en fait, portent énormément de masques en dehors de celui du coco. C'est simplement qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe. Donc, il va y avoir des conflits, des communications improbables et incompréhensibles. Et il va y avoir un manque de compréhension, en fait, dans la communication entre personnes. Beaucoup d'addictions, l'alcool, beaucoup de sorties, beaucoup de sexes, en fait, des personnes qui vont, en fait, se jeter là-dedans, dans le travail, etc., pour fuir, en fait, cette réalité qu'ils ressentent à l'intérieur mais qu'ils ne posent pas de mots dessus. Et là, il va y avoir un travail à faire mais encore faut-il en avoir conscience. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, en fait, sur ce qui se passe actuellement. La principale information, c'est surtout les personnes qui actuellement sont en train de perdre leur capacité extrasensorielle, médiumnité, guidance, canalisation, clairvoyance, clairaudience, etc. Tout ça concerne la fausse lumière. Vous avez beaucoup de gens sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., des gens qui vous courent après constamment pour des guidances, pour vous proposer des formations, mettre 1500, 2000 euros pour devenir médium ou devenir coach ou... etc. Tout ça, tout ça, ça va tomber. Observez simplement ce qui se passe, vous verrez que certaines personnes que vous suivez ne seront plus là dans quelques semaines. ce n'est pas la vérité absolue, mais en tout cas, c'est l'énergie du moment et si ça arrive, eh bien, ça arrive. Si ça n'arrive pas, eh bien, à un moment donné, ça arrivera. c'est juste que c'est une question de temps. Mais le chaos actuel au niveau énergétique est très, très explosif, très puissant. Donc, on peut vous retirer de certains endroits, on peut vous retirer de certaines choses, de certains comportements. N'ayez pas peur, sortez de vos peurs, affrontez-les, parce que si c'est le cas, c'est simplement que vous devez quelque part recevoir le message et comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir aller sur autre chose. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, de votre côté, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts concernant les biais cognitifs. Je suis en train de travailler dessus. L'imperfection aussi. Donc, je vais vous en faire deux prochainement. Donc, voilà, je vous dis à bientôt.